... Bienvenue à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver sur TV5MONDE pour vos prévisions météo de ce 17 août. Direction l'océan Pacifique pour commencer ce bulletin. Ce vendredi, le typhon empile et s'est rapproché des côtes de Tokyo. Des vents violents à près de 200 km par heure, de fortes précipitations. Voilà qui a conduit plusieurs dizaines de milliers de personnes à être évacuées. Sur notre continent européen, ce samedi, des conditions dépressionnaires au nord de l'Europe, avec des conditions agitées sur la France ou encore vers l'Europe centrale. On y reviendra tout à l'heure. Toujours cette forte chaleur au nord du Maghreb, sur la Grèce, en Turquie également. Envoyant cela plus en détail sur les îles britanniques, une alternance de nuages, de belles éclaircies, notamment sur Londres demain avec 24 degrés. Là aussi une alternance de nuages, d'éclaircies, mais avec quelques averses à la clé vers le Benelux. Des précipitations, il en sera question vers Paris, vers Bordeaux. Parfois, elles prendront un caractère orageux vers la région Rhône-Alpes. Il y aura également des pluies vers l'Allemagne. Nous aurons des précipitations encore sur les côtes norvégiennes à Bergen. Retour de beaucoup de soleil en Suède, mais également en Finlande. À Moscou, il faudra sortir le parapluie, nuages éclaircies. Mais par contre là, nous aurons quelques petites averses. Sur l'Europe centrale, vers Prague ou encore vers Innsbruck, il y aura des orages, des orages ponctuels et très localisés également en seconde partie vers les Balkans. Et vous le voyez toujours très très chaud. Ça sera pareil du côté de la Grèce avec 37 degrés pour Corfou. Demain, une trentaine de degrés vers Athènes et 39 degrés pour la Turquie vers Antalya. On poursuit avec la botte italienne. Nous aurons des orages, des averses, 33 degrés vers Rome, vers Florence également. Et puis suite à cette goutte froide présente sur les Baleares, il y aura encore quelques orages vers la Sardaigne. Un air plus respirable sur les côtes portugaises demain avec 27 degrés pour Porto, 36 pour Madrid et 31 degrés pour Barcelone. On termine ce bulletin, on va prendre la direction de l'océan Atlantique et on va parler de l'ouragan Ernesto de catégorie 2 qui va toucher les Bermudes, l'île des Bermudes d'ici dimanche. On attend des précipitations très très fortes de 270 à 280 litres d'eau par mètre carré et des rafales de vent là aussi assez violentes, 100 à 150 km par heure. Je vous laisse découvrir quelques conditions un petit peu partout dans le monde. Il est temps pour moi de vous dire à très bientôt sur TV5MONDE.